En parlant d'économie, donc personne ne le sait, et pourtant selon la loi française, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire chez le poissonnier, le boucher et le boulanger ? A votre avis, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? C'est-à-dire nous les clients ? Oui, oui, oui. Partir sans payer ? De palper la marchandise, de toucher le poisson, de toucher la viande, de toucher... Surtout si tu viens de te gratter les couilles, tu sais, comme dans le camp de naturistes, c'est toi le mec qui choisit les melons, tu vois, il se gratte les roubignoles et puis il prend un melon, ah non, pas celui-là, j'en prends un autre, tu vois. Alors, c'est bien sûr dans tous les commerces, je vous ai donné des exemples, le poissonnier, le boucher, le boulanger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Alors, on n'a pas le droit d'uriner dans les toilettes personnelles du boucher et du boulanger. Non, mais c'est pas pour ça. Si les autres commerces sont tenus d'avoir des toilettes publiques. Ah d'accord, c'est peut-être ça aussi, mais en tout cas, c'est pas ça. Est-ce que ça a rapport avec le moyen de paiement ? Oui. On n'a pas le droit de nous refuser de pouvoir payer, peu importe la modalité. Avec un chèque, par exemple. Voilà, même si c'est... Je vous ai posé une question. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, nos clients, chez le poissonnier, le boucher, le boulanger, dans des commerces ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Alors, on n'a pas le droit de régler avec sa carte bleue, par exemple, un achat de 3 euros. Non. De faire un crédit ? Non. Pas le droit d'utiliser un chèque ? Non. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? C'est une loi française. Elle est vieille. C'est ridicule, en vrai ? Non, elle est un peu ridicule. On n'a pas le droit de laisser un pourboire ? Non. On n'a pas le droit de payer en nature ? Valérie Vélaïma. Combien il est ? Il y a combien votre poisson ? Je te montre mes seins, tu me donnes des chouquettes. On n'a pas le droit. Je vous assure, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire chez le poissonnier, le boucher, le boulanger ? Là, tu ne m'as cité que des trucs alimentaires. Non, mais c'est partout. C'est dans tous les commerces. Si c'est un marchand de jupes ou de pantalons, c'est la même chose. Pareil, c'est la même. Payer en franc ? Non, ça, on n'a pas le droit, mais c'est logique. Payer par crédit ? Non. Payer avec un gros billet ? Non. On n'a pas le droit de payer qu'en centimes ? Ah, c'est-à-dire ? On n'a pas le droit, par exemple, si c'est 10 euros et quelques, on n'a pas le droit de faire 1 centime plus 1 centime plus 1 centime. Alors, combien de pièces ? De dépasser 10 pièces de centimes. Non. On ne doit pas dépasser un nombre de pièces pour payer n'importe quel achat ? Combien ? 20 pièces ? Plus. 50 pièces. 50 pièces, bravo Jean-Luc Lebois. Non, mais je rêve, c'est moi qui ai donné la réponse. PG, PG, Valérie, Valérie. J'en peux plus, mais j'en peux plus, ça suffit maintenant. Je m'inscris en forme. Mais lève-toi et claque-le. Je me lève, je me rassois en même temps. Asseyez-vous, ça ne sert à rien de faire ce que vous donnez au spectacle. Vous vous embarrassez vous-même. Mais le public le sait qu'on me vole régulièrement. Est-ce qu'on me vole ? Mais bien sûr. Est-ce que Jean-Luc Lebois n'a donné la bonne réponse ? Non. Dites la vérité maintenant. Voilà, le public est d'accord. On pourrait peut-être les faire voter, non ? Eh bien, on n'a pas le droit de payer avec plus de 50 pièces de monnaie. Selon la loi française, un commerçant n'est pas obligé d'accepter votre paiement s'il y a plus de 50 pièces de monnaie.